Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'avais fait un tuto sur les commandes de base dans un terminal sous Linux et sous Mac OS X et aujourd'hui nous allons voir les commandes de base essentielles dans un terminal mais cette fois-ci sous Windows pour être plus précis dans l'invite de commandes. Des commandes qui vous serviront dans certains cas et surtout si vous voulez par exemple un jour dépanner votre PC avec une interface de commandes ou réaliser des commandes spéciales sur Windows qui vous permettent d'accéder à certaines fonctions que vous ne pourriez pas faire avec une interface graphique sur Windows. Ce tuto sera scindé en plusieurs parties, nous allons voir par exemple comment manipuler les fichiers et les dossiers dans un terminal Windows, comment accéder à certains outils réseau, à certains outils système et nous finirons par quelques commandes essentielles à la fin de ce tuto. Nous serons pas loin d'une quarantaine de commandes dans le terminal Windows donc je vais essayer d'aller quand même assez vite pour passer en revue ces commandes. N'hésitez pas à faire pause pour bien comprendre la commande que je vous explique et en général toujours accompagné d'un exemple. Avant toute chose, je vous montre comment lancer le terminal de commandes. Pour être plus précis, l'invite de commandes, vous allez tout en bas dans le menu démarrer, dans la loupe et vous tapez CMD comme commande et vous cliquez tout en haut sur invite de commandes. Et là, le terminal de commandes s'ouvre. Cette fameuse fenêtre en noir écrit en blanc. Petite variante, si vous écrivez toujours CMD dans la barre de recherche mais cette fois-ci, vous faites un bouton droit, vous pouvez l'exécuter en tant qu'administrateur donc vous aurez tous les droits sur les commandes, l'équivalent de root ou linux. Donc à vous de choisir, selon certaines commandes, il faudra parfois le lancer en administrateur. Si vous faites un bouton droit sur la barre de titre et propriété vous pourrez configurer certaines options du terminal de commandes comme la taille de la police, le nom de la police, c'est-à-dire le site de la police la couleur de la police, la taille de la fenêtre, la taille de la mémoire tampon la position de la fenêtre donc c'est surtout, on va dire, de la configuration cosmétique le choix de l'air plan, le choix de l'opacité comme dans certains terminales sous Linux on peut choisir la transparence et enfin quelques réglages un peu plus poussés dans l'onglet terminal comme choisir un arrière-plan distinct ou inverser des couleurs par exemple maintenant passons dans le vif du sujet avec la première commande qui est la commande dire l'équivalent sous Linux CLS donc dire vous permet de lister le contenu du répertoire courant donc quand je tape dire ça m'affiche tout le contenu du répertoire Networks qui se trouve dans le répertoire User sur le disque C deuxième commande CD pour Change Directory va vous permettre de naviguer dans les dossiers donc si vous tapez CD Desktop vous allez pouvoir rentrer dans le dossier Desktop tout simplement et si vous faites dire voilà ça nous affiche donc le contenu du dossier Desktop car on est rentré dans grâce à la commande CD effectivement sur le bureau j'ai un raccourci Connexion Réseau et avec la commande spéciale CD espace point point ça permet de remonter d'un cran dans la hiérarchie donc je passe de Desktop au dossier Networks donc ça permet de remonter d'un cran dans la hiérarchie des dossiers CLS pour Clean Screen permet tout simplement d'effacer le contenu du terminal pour que ce soit plus propre et si jamais vous utilisez les touches du clavier par exemple O si vous faites O plusieurs fois ça vous permet de remonter dans l'historique et donc de ne pas retaper certaines commandes c'est assez pratique si vous faites un dire et le nom du dossier par exemple un dire Desktop ça vous permet directement d'aller dans le dossier et de lister le contenu de dossier Desktop mkdir pour Make Directory vous permet tout simplement de créer un dossier dans le répertoire courant donc si je tape mkdir mon dossier il m'a bien créé un dossier vierge sur mon bureau et je peux même créer un autre sous-dossier si je fais encore un mkdir par exemple dossier 2 ça va me créer un dossier dans le dossier mon dossier donc voilà vous pouvez créer plusieurs dossiers à la suite sans problème prochaine commande écho vous permet donc de créer du contenu dans un fichier si je tape par exemple écho salut tout le monde supérieur puis le nom d'un fichier par exemple fichier .txt ça va tout simplement copier la phrase salut tout le monde dans le fichier .txt si je vais dans mon dossier effectivement on m'a créé tout seul un fichier .txt et dedans j'ai bien la phrase salut tout le monde donc ça permet donc de transcrire une phrase du texte ou du contenu dans un fichier si maintenant je mets un double supérieur et non plus un simple supérieur ça va ajouter le contenu au contenu précédent sans l'écraser et si je vérifie j'ai bien deux lignes ça m'a bien gardé ma première ligne salut tout le monde et ça a rajouté ligne 2 et pour l'exemple je vais rajouter ligne 3 avec le double supérieur c'est très important et là j'ai bien 3 lignes il m'a bien gardé le contenu de mon fichier au total cette fois-ci si je mets qu'un seul supérieur là il va tout m'écraser avec le contenu salut et si je vérifie sur mon bureau j'ouvre le fichier .txt et effectivement on m'a tout supprimé il m'a gardé que la phrase salut donc le simple écrase tout le contenu et le double le rajoute la commande rename paraît de renommer un fichier par un rename fichier .txt espace fichier 2.txt je valide par entrée et si je fais dire pour lister le contenu effectivement mon fichier .txt est devenu fichier 2.txt donc la commande rename permet donc de renommer les fichiers la commande d'elle attention permet d'effacer les fichiers donc si je fais d'elle fichier 2.txt effectivement il m'a supprimé mon fichier 2.txt petite variante rmdir permet de supprimer un dossier donc rmdir dossier 2 ça m'a supprimé mon dossier 2 qui était dans le dossier mon dossier donc attention cette commande ne marche que si le dossier est vide je supprime mon dossier principal c'est à dire mon dossier et voilà effectivement il a disparu de mon bureau car mes deux dossiers le principal et ce dossier était vide maintenant je vais créer un fichier test.txt avec un contenu par exemple test qui est sur mon bureau voilà donc il n'est pas vide et grâce à la commande type nous allons voir le contenu si je fais type test.txt il m'affiche tout simplement le contenu d'un fichier ça marche avec tous les types de fichiers bien évidemment la commande copie comme vous l'avez deviné permet de copier un fichier vers un autre donc si je fais copie test.txt espace test2.txt il me fait une copie conforme de mon fichier test en test2.txt en me gardant bien sûr le contenu donc ça c'est très simple une copie parfaite d'un fichier maintenant je vais créer un autre dossier avec la commande mkdir qu'on a vu précédemment et je vais cette fois-ci faire un copie non pas d'un seul fichier mais de faire étoile.txt c'est à dire qu'on va prendre tous les fichiers avec l'extension.txt et je choisis de le copier dans mon dossier qui s'appelle test dossier si je rentre dans le dossier test dossier en faisant la commande cd et indire pour lister effectivement et même bien copier les deux fichiers texte qui étaient sur le bureau dans mon dossier test dossier donc vous voyez la variante étoile point et l'extension nous permet de copier tout ce qui se termine justement par l'extension idem pour la commande si je fais un del étoile point txt il va me supprimer tous les fichiers en txt et étoile point étoile alors là c'est très dangereux ça efface tous les fichiers c'est pour ça que vous demandez une confirmation et vous devez valider par lettre O pour oui et là je vérifie effectivement il m'a tout supprimé dans le dossier test dossier donc faites très attention avec la commande del étoile point étoile la commande move comme son nom l'indique va permettre de déplacer des fichiers donc là je vais demander tous les fichiers texte donc étoile point txt vers mon dossier qui s'appelle test dossier et là il marque bien deux fichiers déplacés et si je vérifie j'ai plus un sur le bureau il m'a tout mis dans le dossier test dossier maintenant je vais essayer de défacer mon dossier test dossier et je peux pas il me dit que le répertoire n'est pas vide mais grâce à la commande rmdir espace slash s et le nom de mon dossier donc test dossier là il va pouvoir effacer le contenu de mon dossier ainsi que le dossier et on valide par oui bien évidemment et là je vois que sur mon bureau il vient bien effacer mon dossier avec le contenu à l'intérieur grâce à la commande rmdir espace slash s robocopy une fonction que j'apprécie beaucoup dans le terminal c'est un outil très puissant avec beaucoup de fonctions et si vous tapez robocopy espace slash point interrogation vous avez l'aide en ligne justement de la fonction robocopy avec toutes les variables qu'il prend en compte si je fais tout simplement un robocopy c'est deux points source vers ces deux points destination il va tout simplement vous copier le dossier source vers le dossier destination là où ça devient intéressant ce sont les paramètres le paramètre slash mir par exemple fait une copie miroir le paramètre slash z reprend la copie si elle s'est arrêtée slash s copie les sous-répertoires à l'exclusion des sous-répertoires vides slash e copie les répertoires vides slash copie all copie toutes les informations du fichier tels que les attributs et les euros d'otage etc etc je vous laisse ça découvrir dans l'aide en ligne et le paramètre slash xo par exemple permet de copier seulement les nouveaux fichiers en fait c'est une synchronisation c'est le paramètre que je préfère et on peut rajouter d'autres paramètres comme slash e ou slash s deuxième partie nous allons voir les outils réseau avec une première commande ping qui permet de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP et mesure également le temps mis pour recevoir une réponse appelé également le round trip time il effectue donc 4 allers-retours mais si je rajoute moins t comme paramètre il permet de le faire indéfiniment juste à ce que je l'arrête en faisant un ctrl c sinon il ne s'arrête pas ça permet donc de tester indéfiniment une connectivité je peux pinguer pas seulement l'adresse IP mais également des sites internet pour voir par exemple si on est connecté à internet on peut pinguer un domaine par exemple la commande ipconfig vous affiche les valeurs de la configuration actuelle de votre réseau TCP IP et si vous rajoutez slash all il vous donnez tous les détails de votre configuration réseau donc en général on utilise toujours avec la commande slash all la commande nslookup est très pratique pour trouver une adresse IP d'un autre spécifique par exemple si je tape google.fr il me trouve une adresse IP et il peut faire également l'inverse ce qu'on appelle le DNS inversé on peut également taper une adresse IP et il nous donne le domaine trace art va nous montrer le chemin qui a été emprunté par un paquet IP grosso modo il va aller de chez vous de votre box jusqu'à par exemple au serveur de Google et là il va vous montrer toutes les étapes une par une si vous tapez tout simplement trace art vous avez bien sûr l'aide de cette commande netstat permet d'afficher les statistiques de protocole et des connexions réseau TCP IP active sur votre machine donc on va les services et celles qui justement qui sont en train d'être active en temps réel une petite commande astuce avec netsh espace int ip reset va vous permettre justement de reseter votre couche réseau si un jour vous avez pu accès à internet vous êtes connecté mais les pages ne montent pas vous tapez cette commande et ça permet de renécialiser toute la couche réseau de votre ordinateur utile si vous avez par exemple choper un virus la commande système info vous affiche la configuration détaillée de votre ordinateur et de votre système avec des paramètres réseau la mémoire virtuelle la mémoire physique c'est à dire la mémoire RAM qui est installée le type de processeur le nom de votre machine sur le réseau la version de Windows vraiment un rapport très très détaillé de votre machine et ça en ligne de commande ça peut être très pratique la commande getmac permet de récupérer l'adresse MAC d'une carte réseau connectée à un ordinateur whoamai permet tout simplement d'afficher le nom d'utilisateur ainsi que le nom de la machine sur le réseau la commande arp permet de modifier justement les correspondances entre les adresses IP et les adresses physiques donc les adresses MAC sur votre machine passons maintenant aux utilitaires système avec la commande très 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 pratique sfc espace scan now qui analyse tous les fichiers système et permet donc de les réparer de les remplacer si jamais ils ont été endommagés par une copie qui est mise en cache dans un dossier compressé sur votre système chk-dsk permet tout simplement de vérifier l'intégrité de votre disque donc si vous faites chk-dsk c'est de point il va vous faire un scan disque de votre disque C et en paramètre si vous faites slash f ça va vous permettre de réparer les erreurs s'il y en a la commande task list affiche une liste des processus en cours d'exécution sur l'ordinateur local ou distant l'équivalent en fait du gestionnaire de tâches que vous trouvez sur Windows en interface graphique task kill comme vous l'aurez deviné permet de tuer un processus en ligne de commande par exemple si je tape task kill slash im cmd.exe ça va fermer le terminal mais si je mets le paramètre task kill slash pid c'est à dire le numéro du processus qui est ici 3976 ça me tue également le terminal de Windows donc vous pouvez soit l'utiliser avec le nom soit avec le numéro du processus SCH task vous affiche tout simplement le planificateur de tâches en ligne de commande donc toutes les tâches qui vont s'exécuter vont s'afficher grâce à la commande SCH tasks qui est l'équivalent en fait du planificateur de tâches que vous trouvez en interface graphique dans le panneau de configuration attention attention à la commande format qui permet tout simplement de formater c'est à dire de préparer un support et de l'effacer si vous faites par exemple format L2.0 ça va vous effacer le contenu de votre disque L disque part qui est l'équivalent du gestionnaire de disques en interface graphique vous permet donc de manipuler vos différents supports si je tape par exemple liste disques ça m'affiche la liste de tous mes disques durs qui sont sur mon système et vous avez également en tapant help tous les paramètres que vous pouvez utiliser avec cet outil disque part donc faites attention ça paraît manipuler les disques et les partitions on finit par quelques commandes SHUTDOWN va tout simplement vous permettre d'arrêter votre ordinateur et si je mets en paramètre "-i ça vous affiche une interface graphique et va vous permettre d'arrêter l'ordinateur local mais même un ordinateur qui se trouve sur le réseau la commande CHUTDOWN espace slash point d'interrogation vous permet d'afficher tous les paramètres que vous prend en compte la commande CHUTDOWN et les paramètres les plus utilisés en général sont slash R qui permet de redémarrer reboot l'ordinateur ou slash S qui permet tout simplement d'arrêter complètement l'ordinateur help vous permet tout simplement d'afficher toutes les commandes la plupart des commandes qu'on a vu dans ce tuto avec une brève description de ce que font ces commandes mais vous pouvez également taper n'importe quelle commande espace slash point d'interrogation et ça vous permet d'afficher en fait l'aide pour chaque commande que vous avez demandé si vous faites par exemple DEL espace slash point d'interrogation ça vous permet d'afficher l'aide justement de la commande DEL donc commande par commande et la commande EXIT vous permet tout simplement de fermer le terminal de commande voilà ce tuto est terminé je vous ai présenté environ une quarantaine de commandes dans le terminal Windows j'essaie d'être assez rapide et précis pour ne pas que ce tuto devienne beaucoup trop long mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'approfondisse certaines commandes je pourrais le faire dans un prochain tuto pourquoi pas mention spéciale pour deux commandes que j'apprécie Robocopy qui est vraiment un outil très puissant de copie et de synchronisation de fichiers et de dossiers en ligne de commande et la commande NetSH INT IP RESET une commande qui est pas très connue de certains qui permet donc de réinitialiser la couche réseau surtout quand vous chopez un virus et que vous n'avez plus accès à internet cela donc permet de réinitialiser entièrement votre couche réseau et de récupérer parfois internet et n'oublions pas les deux incontournables qui sont CHK DSK donc chez disque pour checker l'intégrité du disque et surtout la commande SFC ESPACE SCAN NOW qui permet donc de réparer les fichiers système dites-moi en commentaire quelle est votre commande préférée ou celle qui vous semble importante à vos yeux N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos merci et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501